Bisous à la fin de son parcours, Luciana Diniz qui s'élance avec Upper Star, c'est parti pour elle. Elle peut aller vite, deuxième de l'épreuve homme contre femme la semaine dernière à Paris, juste derrière Scott Brash avec ce même Upper Star. Elle a fait un très bon début de saison indoor 2013-2014 avec 4ème place à Oslo, 5ème à Helsinki et puis évidemment 2013 avait commencé en fanfare avec Balles et Zurich coup sur coup. Les deux 5 étoiles direct. La Suisse, pas mal. On se rappelle qu'à la finale en 2010, elle a terminé 4ème sans une faute. C'est elle qui serait montée sur la plus haute marche du podium. Elle est souvent très très bien même en championnat et puis on ne va pas au bout. Il manque quelque chose, mais à la finale du monde Rolex à Göteborg, on avait vu, elle était en tête générale avant le dernier jour, puis elle fait 5 bar sur les deux tours, je crois. Dimanche, il manque parfois un petit quelque chose. Là, c'est bien fait, jusqu'à là. Là, elle est bien parquée encore. Et on va être pas mal aussi dans le temps, on va être dans les places d'honneur si ça tient. Je pense que c'est la seule qui les a touchés comme ça sans que ça tombe. Regardez le chronomètre. Ouais, 2ème. 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 Ouais, c'est la 2ème place en effet, Luciana Dini. Derrière... Derrière... Derrière Antzitter Dreyer et Angelika Augustson. Ce qu'on peut vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, Luciana Dini sera de la partie dimanche. C'est sûr. Eh bien, rendez-vous dimanche. Voilà. Un dimanche, Luciana. Il reste deux jours de concours quand même, vous n'allez pas la voir.